Hello, hello, les petits loups ! A fucking morning, morning, moi je suis de bonne humeur en ce samedi. On va parler de Venise, Venise Triangle, yes ! Et vous voyez où ça se trouve ? C'est filmé au Texas et à New York. Nous sommes le 10 janvier 2020, que s'est-il passé ? Est-ce qu'il s'agit d'extraterrestres ou du gouvernement USA ? Et bien, comme il le dit dans son article du nouvelordre mondial.cc slash 2020, et bien bienvenue en 2020, la vraie question est de savoir quelle est la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre une visite extraterrestre et une visite gouvernementale ? Il me semble que oui. Il est déjà assez évident que ce sera une année assez bizarre, nous dit-il au nouvel ordre mondial. Eh oui. Et alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau ? Nous avons déjà eu des mystérieux groupes de drones dans le ciel du Colorado, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Il y a eu des gros ovnis triangulaires qui flottaient dans le ciel au-dessus du Texas et de New York. Une qui est pas mal, là, c'est une des vidéos que vous pouvez retrouver dans ma playlist OVNI Paranormal, qui est exactement sur un chantier aux Etats-Unis. Elle est vraiment curieuse, j'aimerais bien que vous alliez la voir et que vous me disiez ce que vous en pensiez. Elle est vraiment surprenante, voilà, surprenante. Alors, eh bien, cet ovni triangulaire, c'est vrai que c'est pas un phénomène rare. Ça a commencé avec la Belgique, vous souvenez-vous, dans les années 90, où on sait maintenant qu'il s'agissait d'un fake, mais qu'on a mis plus de 20 ans à élucider, et encore à élucider, c'est parce que la personne a finalement dit comment elle avait fait. Alors, il faut regarder ces vidéos par nous-mêmes, et c'est ce que nous allons faire, puisque ces ovnis triangles deviennent de plus en plus communs. Est-ce que ce sont des deltaplanes d'amateurs de sensations fortes qui volent la nuit, au-dessus forcément des villes, parce que ça leur permet de s'orienter, et d'avoir de l'éclairage au sol ? Ça, c'est mon hypothèse, mais c'est très difficile de la valider à 100% quand on voit certaines vidéos, il faut bien le dire. Et là, en l'occurrence, nous avons un phénomène assez identique qui a été filmé au Texas et à New York. Donc, c'est une forme géométrique assez basique, le triangle. Nous allons voir ça, ces vidéos. Alors, la première a eu lieu le 28 décembre 2019, au-dessus d'Illion, dans l'état de New York. La vidéo a été téléchargée sur YouTube par TalesFromOutThere, et on va la regarder ici. Dans la description, le témoin dit qu'avant qu'il ne commence à enregistrer un globe rouge, ce qui sort du nuage, comme ça s'est produit, avant qu'il ne commence à enregistrer, il n'y a eu aucun moyen de savoir si c'était vrai ou pas. Mais s'il y a quelqu'un qui s'est mis à inventer des choses pour rendre son triangle volant plus impressionnant, on pourrait espérer que ce serait un peu plus divertissant que cela. Voilà, en effet, la vidéo montre trois lumières flottantes en plein jour qui, en fait, sont en forme, ou en tout cas, on va dire, en escadrille triangulaire. Il semble qu'il y ait une sorte de structure entre ces lumières, mais s'il y en a une, alors il faudrait qu'il y ait une sorte de cap d'invisibilité, puisque, a priori, on ne le voit pas. Ou alors, c'est juste un ovni bleu ciel, ce qui serait assez marrant, disent-ils. Voyons cela. Donc, un triangle blanc, ce qui est un ovni, et orbe rouge. Voyons, voyons, voyons. Donc, on voit que c'est bien le 28 décembre 2019, effectivement. Donc là, bon, ça ne sera pas un deltaplane, puisque ça ne bouge pas. Est-ce que ça pourrait être trois planètes alignées ? Là, je ne suis pas astronome, j'aurais besoin de votre aide. Effectivement, comme c'est dit, regardez, ce qui est curieux, oui, c'est cette sorte de jonction qu'on voit très faiblement à droite, mais beaucoup plus fort à gauche. Et on a bien l'impression, effectivement, qu'il y a même une quatrième lumière ou une réflexion sur une sorte de hublou. Ce qui fait que, effectivement, nos yeux et notre cerveau construisent l'intérieur du triangle qui, effectivement, est d'une couleur parfaite avec le ciel. Alors, c'est toujours embêtant, ce genre de vidéos, parce qu'on a envie de se dire que c'est un fake et on a envie d'y croire aussi. On a vraiment des vidéos d'OVNI qui sont assez stupéfiantes. Souvenez-vous de, par exemple, celles qui, si vous avez toujours dans ma playlist OVNI Paranormal, celles de l'armée américaine qui a d'ailleurs récemment refusé de déclassifier une vidéo d'OVNI, mais qui, celle de 2004, a finalement été obligée de le faire. C'est vrai qu'elles sont stupéfiantes quand on voit les F-18 Hornets pour chasser un OVNI, l'allumer avec le radar, donc prêt à l'abattre. Et puis, quand on voit les données de l'avion par rapport à sa cible, qui sont assez similaires pendant un temps, et puis d'un seul coup, on part à une vitesse foudroyante. Donc, effectivement, il y a des choses. Donc, je vais avancer la vidéo parce qu'a priori, effectivement, il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Donc, la source, c'est le Mifon. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description, comme ça, vous pourrez aller la scanner par vous-même. En ce moment, je vous mets beaucoup de vidéos sur les OVNI. Ça vous fait beaucoup réagir. J'en suis ravi. Et j'en profite d'ailleurs de celle-ci pour vous dire qu'effectivement, beaucoup d'entre vous disent oui, ça, c'est un fake, c'est un fake. Beaucoup pensent qu'il ne faudrait pas les mettre en ligne et en tout cas, pour en faire plus de propagation. Moi, je suis seul, comme vous le savez, très rationnel. Moi, je suis ufologue depuis 2004. Vous voyez que ça fait 16 ans. Donc, j'y crois bien avant. Moi, je n'ai jamais eu d'expérience. Mais mon parrain, lui, oui. Et mon épouse et mes trois fils, eux aussi, ont eu une expérience qui a été assez convaincante pour qu'ils croient fermement aux OVNI. Je n'ai pas eu cette chance. Et donc, je suis de ceux qui voient les ravages des fake vidéos qui sont devenus maintenant légions. Et je pense qu'il faut les mettre en ligne pour justement que les gens réagissent et le doutent. Il faut qu'ils aient le doute de tout ce qu'on leur donne sur les OVNI à 99,99%. Parce que le 0,01% un jour qui ne les fera plus douter leur donnera enfin la foi dans le fait que la science et les mathématiques elles nous disent que la vie existe ailleurs sur une planète au moins une dans l'univers. Ça, c'est certain. Dans notre système solaire, c'est plus que probable. Donc, il faut y croire et il faut montrer toutes ces bêtises qui nous font rêver. On ne va pas dire le contraire. Mais qui font beaucoup de tort à cette science. Moi, je considère que c'est une science l'ufologie ou l'ovnithologie si on veut être pur français. conseil. Alors, je parlais, je réfléchissais tout haut. Peut-être que vous pourrez par vos commentaires réfléchir avec moi. La deuxième vidéo, elle était tournée au-dessus de Houston, au Texas. Donc, c'était la veille du Nouvel An. Donc, le 31 décembre 2019. Et là aussi, elle montre trois lumières qui flottent dans une forme triangulaire. les lumières qui se déplacent ensemble. Ça suggère qu'elles peuvent appartenir au même vaisseau, effectivement. On voit l'illustration qu'ils ont utilisée. Et il fait nuit. Donc, nous sommes dans un ciel nocturne. C'est peut-être selon le Nouvel Ordre Mondial plus crédible qu'il s'agisse d'un avion espion au-dessus de Houston. Ouais. Puis les avions espions, c'est plus trop utilisées. Ça coûte beaucoup moins cher et beaucoup moins dangereux les satellites, les microsatellites même de basse altitude. Donc, voilà. On entend des sons de feuilles d'artifice. C'est la veille du Nouvel An. Il y a beaucoup plus d'activités dans le ciel, effectivement. Explication possible, eh bien, c'est que quelqu'un a tout simplement utilisé un drone pour filmer les feuilles d'artifice. Ce qui est extrêmement probable. En tout cas, on va aller voir cette vidéo si on la trouve parce que je ne sais pas où elle est là pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, là, c'était notre ovni triangulaire sur New York. Eh bien, on va aller voir tout de suite celle au-dessus de Houston. Alors, c'est parti. Effectivement, on entend le feu d'artifice. C'est vrai que ça ressemble... Je ne vais pas dire un drone. Ça ressemble plus à une sorte de cerf-volant. Très, très, très bizarre. effectivement. Donc, en plus, c'est extrêmement lent. Bon, je ne suis pas convaincu du tout, je vous le dis. Voilà, ça, c'est sur Houston. Donc, c'était effectivement le 31 décembre. Ça me paraît très humain, cette affaire. Voilà, les petits loups. En tout cas, la source, c'était Mysterious Universe. Et ça a été traduit par le nouvelordre mondial. .cc Eh bien, je vous laisse déguster ces vidéos. Je vous mets le lien de la première vidéo qui est beaucoup plus longue dans la description. Et puis, je vous fais à ciao, les petits loups ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501